Carlos Ghosn pourrait sortir de prison dans les heures qui viennent. L'ancien patron de Renault-Nissan accusé de malversations financières est derrière les barreaux depuis plus de trois mois au Japon. Hier, le tribunal de Tokyo a accepté sa remise en liberté, caution fixée à 8 millions d'euros. La somme a été réunie. Écoutez l'avocat de la famille de Carlos Ghosn, François Zimré, qui précise que s'il est libéré, Carlos Ghosn sera tout de même très surveillé. C'est ça en résidence surveillée. Il aura un accès beaucoup plus facile à sa famille. Ce qui est certain, c'est que les restrictions sont très grandes quant à la possibilité d'évoquer le fond du dossier, qu'il y aura des caméras, qu'il y aura quand même une surveillance extrêmement forte. Ce n'est pas la liberté totale, loin de là, mais à côté de ce cauchemar que fut l'incarcération très dure, avec des droits minimes dans cette prison de Kosugé, c'est vécu par lui comme une amélioration sensible. Mais enfin, il pourra mieux préparer sa défense et démontrer son innocence et recouvrer sa dignité. C'est à quoi il aspire le plus. Maître François Zimré, joint par Maud Descamps.